Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est une émission qui fait déjà polémique avant même sa diffusion. Ce soir à 21h, M6 propose l'adaptation française d'un programme britannique intitulé Benefit Streets, en français la rue des Allocs. La société de production 3ème œil et le réalisateur Stéphane Minka ont suivi le quotidien de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté dans le quartier de Saint-Leu à Amiens. Des habitants qui ont déjà exprimé des craintes et des doutes après le tournage. On accueille ce matin sur Europe 1 le réalisateur de la rue des Allocs, Stéphane Minka. Bonjour. Bonjour. Vous avez voulu faire un documentaire polémique ? Absolument pas. Et pourtant c'est ce qu'il en ressort avant même la diffusion. La polémique vient de l'adaptation littérale du titre anglais, ce qui n'est pas forcément une bonne idée puisqu'on n'est pas du tout du tout dans la même situation que les Anglais. Vous déplorez le choix du titre ? Je le déplore, non. Je l'assume dans ce qu'il a de cash on va dire. Maintenant je pense qu'il y a un petit non-sens à l'intérieur de ce titre. Puisque finalement les Anglais ont appelé leur émission comme ça parce qu'ils ont un problème avec les allocations. Et là-bas il n'y en a pas. C'est la traduction littérale, Benefit Street en anglais, la rue des Allocs en français. Donc finalement ce que les Anglais ont fait c'est qu'ils ont interrogé l'absence d'aide en Angleterre. Donc effectivement là-bas il y a très très peu de chômage, il y a très très peu d'allocations, c'est très compliqué. Ici on est dans une situation diamétralement opposée. C'est-à-dire que grosso modo le système d'allocations, et en plus on est resté suffisamment longtemps pour s'en rendre compte, il y a quelque chose qui fonctionne bien. On a un RSA, etc. Mais donc le titre de votre documentaire c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est M6 ? Exactement. Parce qu'il est vendeur ? Je ne suis pas persuadé que c'est parce qu'il est vendeur, il n'est pas impossible que ce soit simplement pour respecter la série anglaise. Maintenant tant qu'à avoir à la limite un titre polémique, nous ce qu'on a interrogé c'est absolument pas le système d'allocations, finalement ce sont les conséquences du chômage, d'un chômage à 10%. Donc finalement j'aurais préféré rue du chômage par exemple. Mais votre propos dans la version française, c'est pas de dire que des gens profitent du système d'allocations ? En aucun cas. D'abord, on ne sait rien interdit au départ. Mais si vous voulez, si on était tombé sur ce genre de situation, peut-être qu'on l'aurait montré, parce qu'on avait décidé de montrer la réalité et la vérité. Mais en l'occurrence on n'est pas du tout tombé là-dessus. Donc profiter du système, profiter des allocs, je ne vois même pas d'où ça vient. J'ai vu grosso modo que ça s'excitait là-dessus dans les réseaux sociaux. C'est juste lunaire pour moi. Mais vous comprenez quand même un petit peu que le propos de l'émission puisse choquer, ne serait-ce que d'aller filmer des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, et qui sont dans d'extrêmes difficultés, un petit peu comme si on allait filmer un zoo ? Pourquoi ça vous choque et pourquoi vous parlez de zoo ? Parce que c'est l'impression qu'on peut donner, c'est-à-dire d'aller observer par le petit bout de la caméra les situations de ces gens qui sont en extrême difficulté. Est-ce qu'ils ont besoin de participer à une émission de télé pour en faire un divertissement le 17 août en prime time sur M6 ? En aucun cas c'est un divertissement, c'est une série documentaire. Oui mais qui est diffusée sur une chaîne de télévision ultra grand public. Je veux dire, on n'est pas dans un cinéma ARS quand on fait une émission pour M6. M6 sait très bien qu'ils doivent toucher le grand public. Moi j'ai considéré que je devais travailler comme si je travaillais pour Arte. Je n'ai absolument pas changé mes méthodes. C'est d'ailleurs quasiment la première fois que je travaille pour M6. Et si on est venu me chercher, j'ose imaginer que c'est parce que je n'ai absolument pas l'habitude de réaliser comme ils le font d'habitude. Donc je pense que c'est un gros pari qui a été fait il y a deux ans au sein de la chaîne quand ils ont décidé de signer ce truc. C'est un gros pari aussi de me l'avoir confié. Et en aucun cas, on ne retrouve le moindre code habituel de cette télévision qui est réclamée comme feel good, etc. Je pense que c'est un ovni. À M6 on m'a dit, c'est un ovni. Alors en même temps je n'ai pas eu la possibilité de voir l'émission puisque M6 n'a pas voulu nous donner en avant-première. Les images de l'émission. J'en suis désolé. On se contente pour préparer cette interview des quelques images qu'on a vues dans la bande-annonce et qui effectivement sont un petit peu choquantes parce qu'un petit peu vendeuses forcément, on a l'impression, d'avoir, je vous l'ai dit, un petit peu des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté comme dans les autres émissions d'M6, comme dans l'amour et dans le pré, où on regarde parfois les agriculteurs avec un oeil un petit peu moqueur. Ah mais ça c'est une bande-annonce. Moi je n'ai pas réalisé la bande-annonce. Moi j'ai réalisé un documentaire de 240 minutes en quatre parties qui va être diffusé en deux soirées spéciales et je n'ai pas réalisé une bande-annonce. C'est le jeu d'une bande-annonce d'aller chercher les trois, quatre moments chocs et ça, pourquoi pas ? Moi concernant le programme et cette série documentaire, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Enfin je connais mes images, je connais les histoires et je sais ce que j'ai filmé. Les gens sur le terrain savent ce qui a été filmé donc il n'y a pas de mauvaise surprise à avoir. Alors justement, les gens qui ont été filmés, qui savent ce qui a été filmé, pourtant ils sont déjà plaints, ils sont exprimés dans la presse locale. Ils craignent que l'émission ne montre pas la réalité. Ils disent avoir peur du montage qui les ferait passer pour, je cite, des cas sociaux. Vous les rassurez ce matin sur Europe 1 ? Oui, comme je les ai déjà rassurés pour certains, au téléphone. C'est-à-dire que certains d'entre eux ont déjà vu bien avant la diffusion, je pense à Franck Marijot par exemple, je me suis permis il y a quelques mois déjà de leur montrer ce que j'avais monté. Donc ça, ce sont des... Voilà, je n'ai pas eu la volonté de montrer forcément à tout le monde, pas dans son intégralité aussi. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en tant que réalisateur, j'ai fait des choix, des choix de montage, qui ne regardent finalement que moi. Et voilà, je n'ai pas besoin pour l'instant que les gens voient dans leur continuité. Maintenant, sur le contenu et sur ce qui a été tourné, je ne peux que les rassurer encore une fois, en disant, voilà, on n'a pas inventé de situations dans lesquelles ils auraient... Les situations choisies ne sont pas caricaturales ? Non, elles ne sont pas caricaturales, elles sont la vie. Alors, on découvrira le propos ce soir, en regardant l'émission. Il y a une pétition qui a été lancée sur Internet pour dénoncer le regard partisan et trompeur qui vient jeter l'opprobre sur Amiens. Les auteurs de la pétition, eux, dénoncent une caricature qui est présentée dans votre documentaire. D'accord, alors j'attends de savoir quelles caricatures, puisque ce sont des gens qui lancent une pétition sans l'avoir vue, petit 1, et petit 2, il y a combien de signataires ? Quelques centaines, effectivement. Ce n'est pas une pétition qui a beaucoup d'ampleur, mais en tout cas, ça montre quand même qu'il y a autour de votre documentaire, de votre travail, une espèce d'attente sulfureuse autour de cette émission. Écoutez, le sulfureux, oui, je l'ai vu passer un petit peu dans les réseaux sociaux. Pourquoi pas, évidemment. Les gens ont toujours beaucoup d'a priori quand il s'agit de parler de choses comme ça. Enfin bon, à un moment donné, oui, la précarité existe dans ce pays. Ça va loin, il y a un article de l'humanité qui vous accuse même de faire le jeu de l'extrême droite avec cette émission. Oui, enfin, l'humanité, n'importe qui fait le jeu de l'extrême droite pour eux. À partir du moment, on n'est pas communistes. Donc, si vous voulez, moi, je ne rentre pas dans ces discours-là partisans. Mais est-ce que vous avez la volonté, avec ce documentaire, de déclencher aussi, pourquoi pas, des réactions politiques comme ça s'était passé au Royaume-Uni ? Non, non, non. Au contraire, je pense que tout ça est très déjoué. Je n'ai aucun point de vue politique. J'ai un point de vue de documentaire, de documentariste. C'est-à-dire un point de vue sur la vie telle qu'elle se déroule, sur la situation. J'ai un point de vue sur le chômage aujourd'hui, assez clair, mais je n'ai pas de point de vue politique. Comment vous avez choisi le quartier de Saint-Leu, à Amiens ? Alors, on a pris la liste qui existe au ministère de la Ville, qui sont les 1600 quartiers prioritaires de France. Et donc, parmi ces 1600 quartiers, j'en ai visité un certain nombre. Ce que je voulais absolument, c'était m'installer dans une grande ville de plus de 100 000 habitants, pour voir s'il y avait une circulation entre quartiers riches et quartiers pauvres, ce qui n'a pas été le cas, finalement. En tout cas, je voulais absolument être dans une grande ville. Et je voulais éviter la grande caricature, c'est-à-dire aller soit à Roubaix, soit à Marseille. Donc, il a fallu 4-5 mois pour un tour en France, grosso modo, quand j'ai découvert Saint-Leu. Effectivement, je me suis dit, c'est là qu'on va filmer. On a d'abord découvert un lieu, et c'est du lieu qu'on est allé ensuite à la rencontre des habitants. Et comment s'est passé le tournage ? Comment ils vous ont accueilli, ces habitants ? Avec méfiance, avec curiosité. Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. On n'a pas caché la raison pour laquelle on était là. On leur a expliqué qu'on était là parce que c'était un quartier en difficulté, parce qu'on voulait voir comment se déroulait la vie dans un quartier en difficulté. Et ensuite, on leur a dit, vous participez, vous ne participez pas. Beaucoup de gens n'ont pas participé. Ceux qui ont donné un petit bout de leur vie et qui nous ont permis de les filmer, je pense qu'on ne les a pas trahis et que leur vie se déroule telle qu'ils la vivent tous les jours. Et moi, j'en veux pour preuve ceux qui l'ont déjà vu. C'est un docu-réalité ? Le terme docu-réalité est un truc assez précis anglais. En fait, il s'agit d'un documentaire en captation du réel, c'est-à-dire en séquence, grosso modo. Ça, c'est une appellation que j'accepte. Mais j'ai toujours peur avec ce mot réalité parce que tout le monde la colle avec télé-réalité, ça n'a juste rien à voir. En fait, c'est simplement la captation du réel. La diffusion choisie par M6 en plein cœur de l'été, la semaine du 15 août. On sait que les audiences sont faibles en ce moment à la télévision. C'est un hasard ou alors c'est que la chaîne ne voulait pas exposer davantage votre émission ? Alors, sur le premier volet, je n'en sais rien. J'ai été tenu au courant il y a quelques semaines effectivement de cette première diffusion. Mais pour le coup, la deuxième diffusion devrait avoir lieu mi-septembre. Donc, je ne pense pas que l'argument qui consiste à dire il faut planquer ça au cœur de l'été soit valable puisque de toute façon, il y a encore une deuxième partie de 120 minutes encore en prime time qui doit arriver entre mi-septembre et fin septembre. Merci beaucoup Stéphane Minka. Je rappelle que vous êtes le réalisateur de La rue des Allogues, ce soir à 21h sur M6. et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Terracin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501